On voulait scénariser avec des objets Christophe compétents et totalement contemporains nos modes de vie dans la journée. Donc il n'y a plus de choses qui soient dans un service A mais qui sont des objets qui viennent se cohabiter en fonction de l'heure du thé, c'est l'apéritif dînatoire, c'est le brunch, c'est même une belle grande table et puis tout d'un coup on met des fonctions associées qui ne sont pas juste l'assiette, les fourchettes et les verres. C'est avant tout donner de la liberté à l'usage quand souvent des tables dressées sont un petit peu formelles et contraignantes. Nous avons associé à l'argent des contenants en verre, en borosilicate qui résistent à la chaleur, donc pour faire des contenants chauds ou froids, par exemple cette très belle fontaine à thé ou à jus de fruits ou à différentes choses, à eau parfumée, qu'on peut juxtaposer sur une table comme utilisé comme élément unique. Par exemple un plateau ou des plateaux avec la surface du plateau en fibre de lin et qui donne un support qui ne se raille pas, contrairement à l'argent, qui a une profondeur, qui est noble, même si c'est un matériau complètement contemporain, et qui donne de la pertinence à nos objets en fonction de leurs usages. On a voulu, pour être plus dans une démarche de long terme, Christophe est une maison qui travaille sur la qualité, la compétence et l'intemporalité, on a voulu incarner sa valeur avec nos usages, nos pratiques d'aujourd'hui. Avec Christophe, on avait un peu partagé des visions un peu larges sur nos comportements, et qu'est-ce qu'il serait judicieux d'imaginer pour être en phase avec notre époque. On s'est donné plus de manière symbolique, le moment du brunch a développé pour trouver un film directeur, mais en fait on veut faire toute la journée et la nuit peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada